Yeah ! C'est là. Ah, c'est bien ça ce qu'on voit, hein, au loin. C'est bien la ville avec la tornade et tout ça, là. Ça fout les boules. Ça donne pas envie d'y être. Ok, donc on est à la tour pour la rune. Donc en fait, il faut aller au pont divin, tout simplement. Et le pont divin, on y avait accès parce qu'on nous a envoyé là-bas. Mais je sais plus comment. Je crois que c'est... Peut-être les beffrois ? Peut-être ? Je pense. Mais voilà, nous on y a accès, donc voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'ouvrait pas, en fait. Donc en fait, les tours ne s'ouvrent pas quand on a pas les runes. Ce qui est logique. Ah oui, je suis allé aussi regarder... Donc... La magie, la magie qu'elle fait là. Donc en gros, c'est la magie, si vous avez vu le combat, en tout cas bienvenue. Un nouvel épisode. C'est le mouvement où elle se... Elle est dans les airs et elle vous fonce dessus, en fait. Et elle fait une explosion. C'est où ça ? Ah, c'est le... ok. C'est où c'est qu'il y a la bête ? Ça parait tout petit, c'est marrant. Elle tombe sur le sol, elle fait une explosion et il y a une fleur, en fait, au centre. Et ça, ça fait de la putréfaction. Et en gros, bah, c'est ça. Son attaque. Mais je vais être honnête, l'attaque a l'air de vous laisser vraiment... Ah, c'est marrant, il y a des pétales. Une majeure de Malenia. Euh... Comment dire ? L'attaque, en fait, a l'air de vraiment vous laisser dans la merde. C'est-à-dire, quand vous tombez et faites vous plonger dans le sol, vous restez à pas trop bouger, en fait, pendant un moment. Donc, quelqu'un peut facilement arriver dans votre dos et complètement vous backstab. Alors, honnêtement, pour bloquer ça, il y a vraiment... il y a le... pour les coups critiques... Réduire les dégâts subis en cas de coups critiques, on peut mettre ça. Pour le PVP, je parle, pour purement PVP. Si vous voulez faire ça, en fait. Mais après, en duel, ça sert strictement à rien. Après, son attaque à L... Euh... Je vais être honnête, l'attaque du katana... C'est... J'en sais rien. Je pense pas qu'en PVP, ça va être vraiment bien non plus. En tout cas, on a la rune. Ouais, ce sera des tests. Quand j'aurai les stats et tout ça, je ferai de la coop et si on se fait envahir, je ferai des tests. Euh... Donc... Rune majeure de Malenia restaure les PV lorsque vous attaquez après avoir subi des dégâts. Lorsque vous attaquez après avoir subi des dégâts. Euh... Pour autant, grâce à l'esprit de résistance de Malenia qui infuse cette rune, les attaques effectuées directement après avoir subi des dégâts restaure partiellement les PV. Malenia est la fille de la reine Merica et de Radagon. Sa rune majeure aurait donc dû être la plus sacrée d'entre toutes. Cette rune moinée décomposée réduit la puissance curatrice de la fiole de l'arme... Pourquoi ? Rune majeure de la porteuse de fragments Malenia. La bénédiction de cette rune à moitié décomposée réduit la puissance curatrice de la fiole de l'arme pourpre. Sérieux ? Non, super. Donc vous mettez une... Vous mettez la rune et déjà vous pouvez moins bien vous soigner. C'est trop bien ce truc. Faut voir. On va tester, on va tester. En tout cas. Donc, prochain stop. On a toujours la glace à faire. Mais prochain stop. Donc on a fini Elfael. On a fini Elfael. On a fait le boss et tout ça. C'était cool. C'était vraiment fun. Maintenant. On a ici. On a un nouvel endroit. Et là apparemment serait l'endroit du seigneur de sang je crois bien. Le Mogwin. C'est où il y a le seigneur de sang et tout ça. Donc on a ça à faire. Alors je vais voir un peu la rune. Ah ok. Après par rapport aux habiletés qu'on a mis. On augmente la résistance des gaffiques. Ça on a pas besoin. Au passage ça prend 3 emplacements aussi. La fleur. Ça c'est combien ? C'est 2 emplacements ? Ça c'est 3 emplacements. Ouais. C'est... C'est un peu embêtant en fait d'avoir des trucs qui sont pas trop utiles. Après un truc que je... Oh il y a eu des frises pardon. Un truc que je voudrais bien tester ça serait... Ouais tout ça. Tous les trucs de dragon et tout. Il faudrait de l'ésotérisme. De la foi. Oh la la. Il faut tellement de trucs. Alors on va sûrement pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Mais il faut tellement de trucs. Explosion x2. On avait regardé ce que j'avais récupéré avec... Il augmente progressivement la puissance des attaques successives. Ah non j'avais même pas regardé ce que j'avais récupéré en dernier sur la fiole. L'élixir. On peut avoir 2 explosions c'est marrant ça. Euh... Mouais. En tout cas il faut des stats bien partout. Le katana je sais pas si il en vaut vraiment la peine. Je vais être honnête toutes les armes qui demandent des stats complètement absurdes. La plupart du temps c'est de la merde. 48 de dex. Non. 48 de dex. Je vois pas pourquoi on aurait besoin de 48 de dex. Euh... Les katanas genre vous prenez celui-là c'est 15. Très bien. Voilà quoi. Euh... Après celui-là il... Je pense que c'est sûrement le plus long. Il y avait un effet bizarre avec la flamme j'ai cru qu'il y avait quelque chose derrière moi. Euh... C'est le katana le plus long. Donc oui du coup il y a un peu de... Il y a... Il y a un bon côté par rapport au fait que vous allez pouvoir toucher d'assez loin. Mais ouais. Non faudrait faire des tests en pvp. Mais voilà. Mais 48 de dex je trouve ça... Euh... Ça veut dire que ça veut... Ça... En gros ça vous fait 48 points. Euh... 48 niveaux. On a rien à 48. On a... On a la vigueur à 40. 48 c'est nettement trop en fait. Ça va être vraiment relou si on veut... Si on veut le jouer. On a accumulé le saignement 50. Ça aurait été vachement bien qu'elle fasse du... Euh... Euh... Putréfaction là. C. Rendex. Bon enfin. Bref. On va virer ça. Euh... On va aussi changer notre armure. Parce que là on repasse dans une zone qui est compliquée. Donc euh... On va voir ça. Euh... Est-ce qu'on peut lui... On pourrait trouver une armure qui va bien avec le casque. Parce que j'avoue que le casque est cool. Mais... Je pense pas que... Il y ait une armure sympa en fait. Ah oui ça. C'est presque la même couleur en plus. Parce que ça je trouve ça un peu léger. C'est neuf d'équilibre. Là c'est 23. C'est un peu mieux. Ça fait... Ça fait stylé là comme ça. Je pense. Du coup on passerait sur... Euh... Noble putréfaction. Noble putréfaction. C'est ça. C'est quoi c'est ça. Il y a la S5. Est-ce qu'on peut avoir mieux... On peut avoir les bras du creuset. Ou ça. Sentinelle de l'arbre. 6. Mais bon là on fait du mix de trucs. J'accroche pas de faire ça à chaque fois. Mais bon. Juste pour voir un peu. On est à combien de défenses ? 44. Je crois qu'on est mieux. On est mieux que... Que ce qu'on avait non ? Parce que là à chaque fois on perd. Là on perd. Là on est à 14.6. Fais voir. A 17. Et le casque... Ouais ça va. Et on est en... Combien d'équilibre ? 67. Là on perd quand même. On perd, on perd. On va changer les flèches. Et on va activer donc la rune. Ah ouais on a le debuff de la fiole. C'est bien. Super. Donc en théorie quand on... Oh putain. Freeze. Oh mon dieu. Ok. En théorie quand on tape... Enfin quand on se fait taper on va pouvoir récupérer de la vie. Oh mon dieu. Ah oui j'avais la vie en rouge clair. On vient de se faire mais massacrer par les trucs rouges. Ok donc cette zone c'est la merde. D'accord ça j'ai compris. Faut putain de merde quoi. Je pense que si on utilise son katana à elle. Je pense que ça peut être vraiment bien. Putain c'est vrai qu'il y a du sang partout c'est peut être normal c'est pour ça en fait. Je pense que ça peut être vraiment bien. Avec son attaque là qui touche plusieurs fois. Oh mon dieu. C'est horrible ces machins. Pour récupérer de la vie si jamais elle se fait toucher. Ca peut être puissant. Oh mon dieu c'est quoi ces freeze de ouf quoi. Mais bon. Je vais être honnête je crois encore une fois que... Le plus puissant reste la première... La toute première rune. Mais bon. Après en pvp un truc comme ça ça peut être sympa. On se fait toucher. On essaye de taper. Après il faut taper en fait. Ca doit pas durer longtemps. Par contre il donne beaucoup de... Combien ? 2000 ? 2000 l'un ? Je veux pas d'air mais c'est pas mal non ? Pour des... Pour des mecs qui sont juste là à pas bouger. Une fois un peu peur hein. Une fois un peu peur hein. Une fois un peu peur. Merde. Oh mon dieu. Ok on a récupéré une partie de vie. Ouais. Ca dure pas longtemps. Ca me rappelle Bloodborne. Je pense que... C'est bien que Bloodborne soit sorti euh... Euh... Parce que Bloodborne c'était pareil. Si vous vous faisiez toucher. Et que vous tapiez en fait. Très vite. Vous pouviez récupérer une partie de... De la vie que vous aviez perdue. Oh mon dieu. Putain de merde. Je pense qu'on a un certain style comme ça. Je pense qu'on a un certain style. Je sais pas si on peut avoir une plus grosse armure qui va bien. Je suis pas complètement sur. 85 avec ça. 72. Si ça, ça va pas ensemble. Ça, ça va pas vraiment ensemble non plus. Après on peut se remettre en armure d'écaille et mettre ce casque là. Je sais pas avec le casque ça fait bien ou pas. Ouais, bof. C'est juste que la couleur va pas ensemble. Désolé hein. On fait un peu de Fashion Souls hein. Non. Je pense que le plus joli c'est comme ça. Ça va bien ensemble. En plus c'est des trucs de putréfaction. Ça va avec elle. C'est juste que bah... Ouais euh... 67 d'équilibre quoi. C'est un peu pourri. Bon pour le moment on s'est fait toucher mais... Euh... On a pu... Régène de la vie. En tapant. Après les griffes c'est pas mal pour aussi récupérer de la vie. Ah merde. Ah merde. Putain. J'étais pas... Pas assez vite. Ils sont violents ceux-là hein ces trucs-là. Ils sont très violents. Non. Est-ce que rien d'être dans le sang ? Non apparemment dans ça. On va s'amuser ici hein. Tiens on fait que des endroits bien bien pourris. Ok on peut descendre. On va pas le faire maintenant. On va s'amuser. Allez monte ta tête. Ça va être un peu long hein. Ok très bien. Euh... On va l'invoquer comme ça. On va l'invoquer avec ça. Euh... C'est parti. Il faut la foie évidemment. Très bien. Ah putain. Il y a des trucs dans le sol. Merde. Dîmes de sang. Elle le voit. Ok ça c'est une nouvelle attaque. Euh... Et de sang en plus. C'est intéressant ça. Alors. Dîmes de sang. Euh... Compétence du serment sanglant accordé par le seigneur du sang. Vous tournoyez. Euh... Pour... Emmagasiner de la puissance. Puis libérer une série de frappes des stocks qui draine le sang et les PV de votre cible. Ok. C'est pour les trucs des stocks ça marche. Mon dieu il y en a beaucoup. Ouf. On peut prendre le cheval ? Ouais on peut prendre. On peut prendre le cheval. Les seins de mouche. C'est quoi ça ? Une magie ? Euh... Ouais. Libère un naissant d'insectes de sang face à vous. Alors libère un naissant d'insectes de sang face à vous. Ce qui inflige des dégâts et accumule du saignement aux ennemis. Vous pouvez lancer cet agroneur tout en vous déplaçant. Le nouveau palais du saigneur du sang surplombe un marécage de sang putréfié. On raconte que ces insectes naissent dans les excréments. Ah... Qui étongent les lieux. Oh... Genre envoyer des trucs qui font du saignement. Pas mal. Euh... On va les faire... On va les prendre un par un. On se débrouille très bien solo. Ah vas-y hein. Fais les toits tous hein. Pas de problème. Pas de problème. Mon vieux j'ai eu peur. Il y en a un peu trop là quand même. Oh mon dieu ils peuvent... Ils peuvent faire péter leurs épines et tout quoi. Ils sont bien trois. Ils sont bien heureux. Je ne sais pas. Ils ont un peu encore peur. Ah ils font du gel. Pourquoi elle a gagné en puissance ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est parce qu'elle a utilisé son buff là ? Je ne sais pas. Extrêmement sanguignolent. Extrêmement sanguignolent. Il y en a plein encore. C'est sympa... Il y a une main qui sort. Oh mon dieu. What the fuck ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il nous faudrait la carte. J'espère qu'on la trouvera un moment ou un autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'on l'a fait ? Qu'est-ce qu'on l'a fait ? Ok. Corrompu de sang, dégueulasse quoi. Je pense qu'on est bon. C'est quoi ce bruit ? Oh putain de merde. Ok c'est bon. Ouh ! Là tu m'étonnes que les gens se sont fait tuer ici. Donc ils peuvent invoquer des squelettes géants et tout ça, c'est bien. Alors chronique, parfait. Oh la la, ça va être bien ici. Ça va être bien. Merde. Ok. Ok, il y a un peu trop de monde. Mais non. Oh mais j'avais plus de vie. Oh la bache. Oh putain. Et en plus il vient sur ma gueule quoi. Putain j'étais certain que j'avais de la vie encore. C'est de la merde ça. C'est de la merde ça. Enfin c'est... Ouais non, c'est pas pour moi. Ouais on va passer du coup. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Me rattrape à je t'en supplie putain. Oh la la... Non, 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 non. Euh ouais donc on va peut-être pas passer de ce côté-là. Etain de merde. J'aurais pas dû activer ma rune, c'est débile quoi. Débile... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah y'avait un mec là. Je veux juste aller dépenser mes runes avant qu'on recommence. Mais euh... Je me rappelais qu'il y avait un mec là-bas qu'on avait parlé, c'est une sorte de zombie là. Et il répond pas. Je sais même plus comment on monte à ce pont à la con. Peut-être que maintenant il veut nous répondre. Je sais pas, on a la marque de mort et tout ça. On va voir. Euh... Mais ouais, faut qu'on se vide les runes complètement là parce que... Parce que c'est un peu une catastrophe là-bas. Oh y'a du monde ! On a bien fait d'y aller. Y'a du monde... Ah, on se rencontre encore. Grâce à toi, j'ai l'accompagné avec le noble goldmasque lui-même. Et j'ai pris ma place à son côté, comme vous pouvez le voir. Aaaaah ! Je vais vous enseigner encore des incantations comme avant. Mais on doit le faire très tranquillement. Pour que nous ne nous détruisons pas le grand master's cogitation. Ah, donc c'est lui le masque doc. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'on a deux trucs. Parfait. C'est très bien. Et ça ? D'accord ? C'est très bien. Et ça ? D'accord ? C'est très bien. Je vais le prendre de vos mains. Je ne peux pas s'arrêter de maintenir mon innocence plus tard. Je dois le prendre de mes mains pour tester ma faith. Même si ça offre vraiment les meigres des hints. Je vais faire ce que je peux pour aider mon master. Le master est toujours profondément dans la contemplation. En tout cas, j'essaie de reprendre sa wisdom. Le mouvement de ses mains. Et même si je suis encore compréhensible même le morceau de sa wisdom, je sais que c'est ce... C'est ce que c'est ma vie. C'est ce que c'est ma vie. Le ordre de sa vie a été apporté à moi. Le ordre de sa vie, le talentueux comme je suis. Le grand duty de la documentaire. Ah-ha. On va faire un truc, c'est ça. Je n'ai pas envie de... j'ai pas envie d'aller au feu et revenir en fait donc on va faire comme ça ça m'étonnerait qu'il bouge honnêtement vu ce qu'il a dit mais on va voir. Ah ouais il est toujours là. Ok parfait. Alors un truc que je voudrais voir en fait c'est notre défense et équilibre en fait genre avec cette armure que j'ai mis là. Comme d'habitude on prend une photo parce que c'est vrai qu'on prenait cher. Alors est-ce que encore une fois c'est juste parce qu'ils font extrêmement mal ou c'est lié à l'armure ? Ok là on est comme d'hab. Alors en armure de 44. On est à 46 maintenant et on est descendu à 44 avec le fashion on va dire. Par contre en équilibre on est à 72 alors qu'on était à 67. Donc honnêtement c'est un peu du pareil au même. Donc j'ai envie de dire on peut rester en fashion. On peut rester en fashion. Est-ce qu'on peut mettre un truc encore plus lourd ? Là c'est pareil. Charge lourde, moyenne, c'est quoi ? Les jambières de Lionel. Ah mais c'est dégueulasse non ? Ouh que c'est dégueulasse. Ça c'est pas beau. Ça c'est de l'argent, il faudrait de l'or. Donc il n'y a que ça en fait. Après le creuser est pas mal non plus. Mais là c'est mieux. Donc autant en profiter. Vétéran non. Chevalier royal non plus. Non on va rester comme ça. Non on peut rester en fashion honnêtement. On peut rester en fashion. Ça va. Du coup bon on est reparti dans cette horreur. Vraiment pas fan de cet endroit. Ah oui on a 290 000 encore. Pardon. Désolé. On va devoir se... On va devoir acheter des conneries. Sûrement acheter des flèches et tout ça comme d'habitude. Des pierres. Mais je vais devoir faire une pause moi. Ah merde. C'est pas un vendeur ici. Quel con. Quel idiot. Quel bêta. Ah non. Très bien. Qui c'est qu'on pourrait dévaliser ? Par ça je veux dire acheter plein d'objets. Evidemment. Non je crois qu'on va juste aller acheter des pierres. J'ai pas envie que ça prenne 3h. Et après ça normalement si on fait le seigneur de sang je crois que c'est la fin des demi-dieux et tout ça. Je crois qu'on aura tout. En théorie on a déjà fait les plus durs. En théorie. Après il va sûrement encore avoir des boss. Des trucs qu'on a pas fait. Ok parfait. Allez on repart dans ce monde maudit. Voilà. Moi je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait. Honnêtement. Y'a vraiment rien à faire de plus. Après on peut peut-être les one-shot au canon. Et machin. Ouais. Et si à la limite. A la limite on peut les one-shot au canon je pense. Euh. Ouais. Oh ouais. Ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Carreau et on faut. Ah c'est pas quand la rune est activée qu'on a les yeux qui brillent comme ça. Je sais pas. Voilà. Fais voir un peu. Putain ça one-shot pas. Ok. Bon ça fait très mal. Ça marche. Ça marche. On a qu'à faire du canon. Ça fait à peu près 1500 dans la tête à chaque fois. Ah donc on peut passer un bon moment. Ok. On va s'arrêter là pour le moment. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao ciao. Et nous sommes de retour. Palais de Mogwin. Alors j'ai euh. Je suis mort entre temps. Alors ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé. C'est que j'ai dû enregistrer un petit morceau de vidéo en fait. Pour une partie que j'avais effacée bêtement. Quand j'étais en train d'éditer la vidéo. C'était dans le manoir du volcan. Tout au nord. Donc ouais. Je suis retourné là-bas. Je suis mort bêtement aussi. En faisant la vidéo. C'est pas grave. Donc on va devoir réactiver notre rune. 32 ça va. Et on va devoir remettre notre canon. Et on est reparti. Pour cette zone maudite. Donc. Donc donc donc. La dernière fois on avait vu que. Ouais. Voilà quoi. C'est la merde. Honnêtement c'est la merde. Je pense qu'on va retenter. Genre doucement. Genre y aller petit à petit. Et puis après on verra. Pour aller plus vite. Putain de merde. Quoi ? Très bien. Par contre je suis un peu dégoûté. Parce qu'on les one shot pas du tout en fait. Ca m'embête un peu. De pas les one shoter en fait. Ça m'embête un peu. Oh la la, c'est une horreur ici. Ok, mieux vaut ne pas target en fait. Vaut mieux vraiment ne target personne. Parce que du coup c'est la merde pour toucher la personne qu'on veut, il y en a tellement. Patrouille. Ouais ça m'embête un peu qu'on les one shot pas avec le canon. Faudrait quoi, plus 10 ? Ou alors faut plus de force peut-être ? On va changer notre équipement pour l'actualité. Voilà, très bien. On va changer notre équipement pour l'invoquer. Ok, alors fais voir. On va enlever ça, on va lui mettre... Euh, je sais pas du tout ça. Je sais pas si ça a l'équilibre un flux pour elle. On va lui mettre ça aussi. Ah très bien. Parfait. C'est reparti. Putain de merde quoi, ils me font chier tous. Vas-y, finis le. Un truc qui est marrant c'est que je crois que... Ouais c'est du sang, c'est considéré comme de l'eau du coup. Et on a des effets électriques qu'on tire dans l'eau. Enfin dans le sang. Très bien. Très bien. Allez ! Non mais attaque ! Oh mon dieu, tout est-ce que... Non, on va rester loin. Voilà, c'est vrai que c'est dangereux ce canon. La vie qui m'a enlevé le machin. C'est débile quoi. Très bien. Eh ben, c'est pas la joie. On aurait dû juste tout simplement avancer et attaquer. Très bien. Je me demande si ça vaut le coup d'aller tuer tout le groupe. Oh ! J'avais oublié ça apparemment. Pourquoi pas. Voilà. Ça en fait des... Ça en fait des runes en fait honnêtement. C'est pas mal. Ok. Ok. Maintenant, on va se faire les mages. Oh putain, c'est à peine 500 de dégâts. Oh mais il l'a... Ça l'a invoqué ? Ah... La portée des arcs. Ça marche pour le canon j'imagine aussi. Très bien. Très bien. Honnêtement, ils auraient dû vraiment nous la laisser, le mimique. Enfin, notre invocation. Euh... Jusqu'à... Dans la forêt. Enfin... Parce que quand même... Ah putain... Ah putain... Faut voir des esprits comme ça. Faut les localiser et les... Et les faire à distance. Ouais, on était passé par là déjà. Je suis pas très fan de... J'suis pas très fan de... D'ici pour le moment. Ok, là. Ok, très bien. Ok. Ok. Parfait. Ah putain de merde. C'est vrai que c'était 3 et pas 2. Aïe aïe aïe. Ok, il y en a un autre. Je l'ai pas vu. Lui par contre m'a vu. Putain c'est la merde cet endroit. Là ? Ça c'est le cadavre. C'est bizarre, je vois pas le mec en fait. Alors je sais pas si il est pas genre en retrait et en fait nous on active le truc automatiquement par avancée. Ça c'est emmerdant ça du coup. Ah. C'est un cadavre ça, non ? Le mec qu'on a tué. Ouais. Il y a ça à récupérer. Alors t'es où espèce de saloperie ? Euh... Après on peut passer en... Vite fait quoi. Mais c'est chaud. Oh ! Attends. C'est pas ça ? Ah putain il est juste là quoi. Ok. C'est pour ça qu'il nous voit bien. Il est magique en plus. Il est quoi ? Il est derrière le rocher ? Ouais il est derrière le rocher ça va. Très bien. Voilà. Ça en fait 3, je pense qu'on est bon. Ah. Je dirais qu'on peut monter sur la montagne en fait. On est 107 là ? On est 107 là ? Ça me paraît un peu étrange. J'ai pas l'impression qu'on est 107 là en fait. Ça me paraît un peu étrange. Après tant qu'on passe pas à travers la texture... Euh... Ouais. Ça me paraît très vide en fait. Je pense pas qu'on est censé monter au-dessus. Ça me paraît extrêmement vide. Voilà. Allez on avance. On a une fleur en plein milieu. C'est stressant parce que les trucs qui apparaissent comme ça et qui vous mettent deux baffes... C'est un peu abusé je trouve. On va se remettre, on va se reéquiper en normal. Dans la zone où on peut pas prendre le cheval. Ok. Alors... Nous on mettait la défense, le pavoire... Après je sais même plus ce que je mettais... Après la découverte. On va virer ça. Euh... Est-ce qu'on peut prendre le... Ouais. On peut faire ça. Pas quoique, pour l'instant on va prendre le normal, le petit. Parce que je suis pas trop sûr de ce qu'on va découvrir. Alors, mosée de la dynastie Mogwin. Carte. Aïe aïe aïe. Ok. Ça a pas l'air... Euh... Ouais. Ça va. Quoi. Ça a pas l'air des masses grand. Ah peut-être à l'intérieur du mausolée ça va être plus grand. Mais la zone extérieure ça a l'air ok. Nous on a fait du coup on a fait tout ça dans le sang là. On est monté comme ça. Donc euh... Il y a encore une partie qu'on a pas faite. De sang je crois bien. On va voir. Mais d'abord je voudrais vraiment trouver une grâce en fait. Pas merci. Voilà c'est tout ce que je voulais. C'est vraiment tout ce que je voulais. On a même pas besoin de se reposer je crois. Ouais on a pas besoin de se reposer. Donc si jamais on veut revenir en arrière on peut... Ok c'est parti on avance. Oh mon dieu c'est quoi ça ? Ça fait du saignement ? Ouais c'est du saignement ok. Parce que je me suis dit putain ils ont beaucoup de vie pour des simples zombies. Ah je comprends maintenant. Très bien. Oh merde. Ok donc ils peuvent se déclencher aussi. Je pensais pas. Le saignement en fait se déclenche vachement avant la vraie explosion en fait. C'est un peu incroyable. Genre le dernier coup va mettre du saignement. Genre quand il commence à faire la explosion ça déjà ça met du saignement. Donc ouais super dangereux. On est d'accord qu'en théorie cet endroit devrait être plus facile que l'arbre sacré en fait. On a plus ou moins fait dans le désordre. Enfin comme beaucoup de choses. J'ai envie de dire qu'on a fait beaucoup de choses dans le désordre. J'ai envie de dire qu'on a fait beaucoup de choses dans le désordre. J'ai envie de dire qu'on a tout le désordre. C'est cette partie là qu'il faut faire ou pas ? Oh il y a une branche. Il y a une branche. Alors là on pourrait peut-être descendre. On va continuer le chemin normal mais il va falloir qu'on se retrouve là. Ca fait le saignement le nuage ? Oui parce que des fois... Très bien. Ah voilà avec l'oiseau et tout ça dégueulasse. Il va falloir qu'on descende. Je ne sais pas par où mais il va falloir qu'on descende. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des trucs dégueulasses là. C'est pas ça ? ... C'est parti. Très bien. Oh la la. Ok, là on arrive directement au mausolée. On va regarder, on va continuer vers le mausolée, voir s'il n'y a pas un feu, enfin une grâce. Il m'a fait peur ce coin à me foncer dessus. C'est un peu long comme ça. Oh mon dieu, il y en a encore là. Après j'ai envie de dire... Oh mon dieu, il y en a encore plus là-bas. J'ai envie de dire que ça fait pas mal de... De points faciles. Parce qu'ils ne sont pas dangereux. Après on peut y aller un peu plus bourrin. Ça va, vous en faites pas pour moi les mecs. Cool. Ça donne pas beaucoup de points en fait. C'est juste que c'est simple à les tuer. 289 l'un en fait. Ça sert à rien. Mette pas attention à moi. Très bien. Mon dieu, tout ce sang. Ça nous fait gagner tellement de temps au lieu de tuer d'un par un. Vraiment, vraiment bien. Je peux voir s'il y a une grâce en fait. Et après revenir en arrière. Ouais, ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. On va d'abord aller en bas. Il faut trouver un moyen pour descendre ici. Ah, un peu, un peu la merde. Il n'y a pas de chemin tracé en fait. On va être obligé de descendre petit à petit, je ne sais pas, de rocher en rocher. Un peu, un peu chaud. Celui-là, si je me jette, je meurs. Je pense que ça va mal finir là, si je me jette. Après, il y a l'arbre. Ok. Ok. J'avais un peu peur que ça finisse. Mal, là, le coup des chiens, mais ça va. Ça va, ça va. C'est quoi ça, c'est un oiseau ? Deux oiseaux ? Oh, merde. Ok, c'est vraiment quelque chose dans l'eau. Ok, très bien. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Parfait. Parfait. On peut avoir le... Ouais, on peut avoir le showdown. Oh, là, il faut faire gaffe. Genre, pas de squelette. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain. Freeze. Freeze. Freeze avec... Un truc quoi, derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, de merde quoi. Merde, nan ! J'ai été trop greedy avec les escuffes. Putain de merde quoi. Fait chien. Je sens que je vais me louper là. Bien joué. On s'en fout des runes, c'est pas important. On fait pas de dégâts en plus avec l'arc. Ils ont beaucoup de vie en fait, c'est con. Putain ça fait chier d'avoir perdu 200k quand même. Plus de 200k je crois, 285 un truc comme ça. Mais bon on fait des trucs, ça donne beaucoup de runes maintenant. Le principe en fait de perdre les runes c'est roulou. Ah c'est ça de jouer aussi sans bouclier hein. Qu'est ce qui fait chier quand il fait ça. Ouais. Putain y'a l'autre. Il a fait tomber son pote et il me bloque contre un... Mais regardez ça. Ils sont horribles ceux là. On dirait qu'ils sont complètement teubés là. Quand ils sont par terre comme des vers à la con à taper comme des abrutis de merde là. Mais en fait c'est ultra horrible pour esquiver. C'est méga horrible. C'est quasiment impossible d'esquiver les coups. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre je sais pas pourquoi l'autre il nous a... Il nous a suivi. C'est qui qui nous a vus en fait ? Il y en aurait 3 de... Ouais sûrement lui qui nous a vus. C'est bien. Non. Maintenant. Non. Si ça va. En même temps. Putain. Ça l'a pas... Stoppé. Merde. Merde. Ça va. Ah putain j'ai loupé la tête. Putain de merde quoi. Ceux là il faudrait un... Genre de la magie de loin quoi. Comme ça tu te fais pas chier à les... à te les prendre dans la gueule quoi. Ah putain. Ah putain. Cette fois elle m'aura fait chier jusqu'au bout. Maintenant qu'on commence à avoir pas mal de sorts. Enfin encore une fois je l'avais déjà dit mais... Ah putain. La portée du machin quoi. Cool. Non tu... Oh mon dieu. Je suis contre arrière. Oh mon dieu. Et bah. C'est... On va peut-être respec et tout ça. Reset nos points et tout. Oh putain y'a plein de chiens. Voilà. Très bien. Euh ouais. Pour avoir de la foie. Mais encore une fois je sais pas encore quoi vraiment trop utiliser. Donc c'est ça le problème. Vous voyez à tuer deux oiseaux à la cour. On est à 50k déjà. On va faire les chiens petit à petit là sur les petits îlots. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ça va. Et encore une fois. J'ai tapé le micro encore une fois, ça m'arrive souvent en ce moment. Oh putain j'ai été sur la gueule. Masque blanc anonyme. Chier j'aurais pas dû utiliser mon Elixir. Quoi ? J'ai rien dit. C'est quoi ça ? Ah c'est ça les mouches qui font saignement ? Oh mon dieu ça fait des dégâts aussi. Ok ça c'est pas chiant c'est bien. On va faire appel à lui. Bien joué. Ah putain. Il me suit ou pas ? Allez putain de merde. C'est marrant ce bout de bois bien blanc là. Au milieu de l'eau. Ah merde. C'est marrant. T'es où saloperie ? Pas très très forte. Oh. On a récupéré le masque blanc. Maintenant. Il a fallu la tuer un nombre de fois pour pouvoir récupérer. Tenue de médecin de guerre. Tenue de médecin de guerre. Tunique blanche maculée de sang de médecin de guerre qui avait en réalité pour mission de mettre un terme définitif aux souffrances des blessés. Ouh. Ces médecins servaient le seigneur du sang mais échouèrent à dominer le sang vicié. Seul Varé y parvint mais il fut une exception. Masque blanc maculé de sang affichant un léger sourire des médecins de guerre qui avait en réalité pour mission de mettre un terme définitif aux souffrances des blessés. Augmente légèrement la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Ah. Pas mal ça. Du coup ça fait... On voit les yeux ou pas du personnage ? Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Le petit bonus d'attaque quand on fait du saignement c'est comme le talisman. Donc on peut sûrement cumuler les deux. Guerrier nomade vingt-quatre. Alors nomade c'est quoi ? C'est armurier nomade vingt-quatre. Peau à insectes. Peau dessin à cordon. On peut faire des peaux à insectes. Ah oui il y a aussi la carte que je veux. Peau à insectes. Intéressant. Des peaux fissurées. Lancer sur les ennemis pour libérer un essaim de mouche. Libérer un essaim de mouche. Ça fait du saignement du coup. Du coup l'autre elle faisait la magie là. Ouais c'est marrant. Ça suit lentement en fait. C'est pas très compliqué à esquiver honnêtement. Donc en pvp ça doit pas être extrêmement pété. Bon je crois qu'on a fini. Et là bas c'est euh. C'est l'endroit avec les mecs épines là. Avec les sonics. Si il y a le seigneur de sang. Ça va être marrant de le faire saigner. Ça va être drôle. Euh là on est allé. Bon allez on va se téléporter. Ah oui peut être là. On a peut être loupé des trucs. Putain. Oh que oui. Oh que oui. Talisman. Foudre plus 1. C'est celui là qu'on a eu ? Ou sacré plus 2. Je sais pas. Merde. Bon c'est l'un ou l'autre. C'est bien. Donc là on a le plus 2. Là on a le plus 2. Là on a le plus 2. Il manque plus que la foudre plus 2. Après ça je sais pas si ça existe en meilleure qualité. Pourtant j'ai entendu un truc assez violent marcher. Ou c'est moi qui suis fou. Ou c'est moi qui suis fou. Comme entendu un géant en fait. Marcher. Mais ça devait être le boucan de l'endroit en fait. Ok. Faire ça et on va te tracer au mausolée. On passe. Le pénitent passe. Le pénitent. Le pénitent. Le pénitent. Le pénitent. Le pénitent. Très bien. C'est parti Je sais pas ce qui nous attend C'est genre une zone à découvrir ou c'est un combat contre des saloperies ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain de sang maudit là Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est là ? Il y a un magasin ici. Pas bien. Oh putain c'est con. Là par contre je regrette de ne pas avoir les 200 et quelques mille. Putain là ça aurait été bien. On aurait pris toutes les flèches, les carreaux et tout ça. Ah là je regrette. J'aurais balancé tout mon pognon en fait dans les flèches et tout ça. On aurait 600 flèches et tout. Après je peux toujours utiliser des runes mais on va pas le faire. Les runes c'est pour monter de niveau. Attends. Attends le tue pas. Merde. Je sais pas ce qu'il drop en fait. Ah mais c'est les mecs qui nous attaquaient là de saignement là. Qui apparaissaient. Ils doivent être à la botte du seigneur de sang en fait. Mais ouais aucune idée de ce qu'il drop. Il y a tellement d'effets je vois rien du tout. Ah merde c'est déjà fini. Vous auriez pu être immunisé contre... Contre le saignement quand même. Oh merde. Vous êtes de genre méchant. Ouais vous êtes méchant quand même. Oh merde. Vous êtes de genre méchant. Ouais vous êtes méchant quand même. J'aime beaucoup ces pierres. J'en fabrique. Euh... C'est ça. L'endroit où se situe. C'est ça. Ah je suis très fan de ces pierres là. J'imagine qu'on peut farmer sûrement les mecs de sang là. Ici si on a un endroit pour se reposer. Pas loin. Genre là. On peut faire demi-tour. On peut faire demi-tour et voir. J'aime bien quand elle arrive. Ça fait vraiment très Devil May Cry, Virgil et tout ça qu'il fait un double honnêtement. C'est assez over power mais c'est vraiment cool. Enfin c'est over power parce que... Parce que on est équipé quoi. Ah oui. Ah il y a le truc. J'ai oublié de le prendre. Je crois qu'elle, elle s'en fout du saignement. Ouais. Elle s'en fout complètement. Est-ce qu'ils réapparaissent les mecs ? Si elle reste avec moi, j'imagine que oui. Oui. Allez, finis-le. Après elle avait debuff et tout. Après elle avait debuff et tout. Il n'y avait pas un troisième. Je crois qu'il y en a... Ah ben le 3 c'est... Verre marchand. Bon, je me protège. Ah. Ah. T'es logique. Moi ce que je voudrais bien prendre c'est... Alors les carreaux barbellés c'est pas mal. J'imagine que des flèches de... De magie ça peut être bien. Voilà. Même si eux ils saignent. Ils ont le buff de saignement. Par contre je voudrais bien récupérer leur stuff. Honnêtement. Ça a l'air pas mal. On va juste... Retenter encore une fois. Vite fait. Ah merde, elle va vouloir tuer les petits non ? Non c'est bon. Vas-y, ramène-toi. Pas je c'est bon. C'est parti ! C'est très bien. Il n'y en a rien non plus. Ils sont chiants. Bon, on se casse, allez. On aura testé. C'est fait, c'est fait. Donc là, on est tout au-dessus. Ok, ça marche. Donc du coup, le mausolée de sang, il sert à quoi ? C'est juste... Oh la vache. Ok, le mec, il est là. C'est lui. Ah non, ça sert. Il tient quoi ? Il tient un bébé ? Genre, le pod de bébé dans Death Stranding ? C'est ça qui tient ? Oh putain. Oh mon dieu, on va devoir tous les taper. Je crois qu'on va devoir tous les taper. Merde. C'est pas ça que je vais faire. Ça, ils sont un peu teubés. Je l'ai fait en avance, la glace, parce que je savais qu'il y en a... que certains allaient directement se faire la roue, là. C'est pas ça. Parfait. Ouh, sombre dragon. Ancien. Cool. Donc ça nous fait une arme sombre plus 10. Hum, il n'y a rien là ? Non. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on va se reposer parce que j'ai utilisé l'élixir. C'est un peu overpower d'utiliser l'élixir. Alors, on va devoir tabasser un seigneur de sang. Donc j'imagine que saignement, tout ça... C'est quoi ? C'est la robustesse, le saignement ? Saignement, c'est la robustesse. Euh, focalisation, robustesse, on a ça. Poison, fructifraction, résistance, saignement, il y a la congélation. Voilà, ça c'est pas mal là. Ah ouais, la barre, les barres elles sont grandes. C'est très bien. Enfin, je mets du saignement parce que bon, saigneur du sang, tout ça, patin couffin. Depuis tout à l'heure, on se fait saigner tout le temps. Donc, ce serait logique. Que le saignement du sang nous fasse saigner. Mais, pas forcément. Attends, on va faire ça. Voilà. Ça, si jamais ça se passe mal. Ok, j'imagine que c'est là qu'on va combattre. Oh là là. Allez, c'est parti. On va prendre des screenshots. Évidemment, il va sûrement commencer à bouger, genre quand on arrive. Voilà. Il aurait pas, genre, resté immobile et nous on le brûle dans le l'œuf. Ça aurait été mieux. Non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Ah, c'est peut-être pas un seigneur de... C'est pas le seigneur. Voilà. Et on a tué ta... On a tué ta copine. Genre l'épée de Mickela. Oh la bâche. Mog, seigneur de sang. Ok, ça marche. Tu peux y aller, vas-y, et mimique. Qu'est-ce que c'est ? Merde. Eh, j'ai cette attaque. J'aime bien parce qu'il fait que des trucs de saignement, je crois. Mais... Wow. Ok. Wow, c'est stylé. Mais elle est plus ou moins immunisée en fait. Oh, qu'est-ce qui fait mal ? Je vais mourir. Oh, elle est merdée. Non, c'est bon. Il y a du sang partout, toi. Oh, la bâche. Non, me tue pas. Ce serait con. Je vois une majeure de Mog. Et souvenir du seigneur du sang. Ok. Bon, après j'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde qui résiste à la glace. Et encore, des fois, je fais un peu durer le combat. J'avoue. Parce qu'on pourrait complètement spammer ça. Genre, constamment. Constamment. Mais bon. Après, il ne faut pas enlever le fun du jeu. Le combat est sympa. Donc, il fait trois saignements en fait. Il y en a deux qui sont assez rapides. Donc, on ne peut pas se soigner, je pense. Et après, le troisième, il est un peu plus lent. Et le troisième, il est censé sûrement vous tuer. Donc, du coup, vous avez le temps quand même de vous soigner. De prendre une astuce. Une fiole. Donc, c'est toi, Mikella ? Non. C'est ça ? Oh, les non, je n'y arrive pas. Bon, ben, du coup... Bah, tu n'es pas vraiment fun en fait. Ah, c'était très court en plus. J'ai envie de faire un truc con, mais... Dans Dark Souls 1, il y avait un système comme ça où il y a un pont et il fallait sauter. Ouais, mais bon, le NPC, il nous le disait. Là, je ne vois pas pourquoi... Là, on sauterait en fait. Ça n'aura aucun sens. On est d'accord que ça n'aura aucun sens de sauter dans le vide. Bon, on va voir un peu ce que ça fait, ces trucs. J'imagine que c'est un mage. Ah, on n'a même pas d'équipement ? Oh, c'est triste. Alors, souvenir seigneur. Le gurdit doit pour extraire le pouvoir qui sommeille... Oh, ben, ben, ben... Alors, dix heureux de voir Mikella réaliser pleinement son potentiel divin, Mog ambitionnait de devenir son consort, endossant ainsi le rôle de monarque. Mais il y eut beau l'inviter de nombreuses fois dans ses appartements, ensanglantait jamais le jeune Empyreur ne lui répondit. Intéressant. Donc, en fait, peut-être que Mikella, il n'était pas vraiment fan de lui. J'imagine. Alors, ça, c'est quoi ? C'est une lance qui fait du saignement... Saignement 33 ? C'est nul. Vraiment nul. Trident de Mog, seigneur du sang, une lance sacrée qui symbolisera un jour sa dynastie. Outre sa fonction d'armes, il permet de communier avec une divinité extérieure qui octroie son pouvoir au porteur de sang vicié. La mère de la vérité n'a qu'un seul désir, une plaie béante. Ok, donc ça fait quelque chose de plus. Alors, vous brandissez la lance sacrée et transpercez le corps de la mère informe. Vous pouvez effectuer jusqu'à trois frappes, générant à chaque fois une explosion de sang. Cette compétence enduit votre arme de feu sanguin pour une courte durée. Rituel de faveur sanguine. Donc quoi, il y a quelqu'un qui nous suit quand on équipe cette arme ? C'est bizarre. La description est bizarre en fait. Alors, conjure de la flamme sanguine pour enflammer la zone face à vous. Vous plantez votre bras dans le corps de la mère informe, puis répandez le feu sanguin pour incendier les alentours. Vous pouvez lancer cette incantation tout en vous déplaçant. La mère de la vérité a soif de blessure. Lorsque Mok se tint devant elle, loin sous terre son sang maudit s'embrasa et il s'énivra de la souillure qui le vit naître. Ouais, ça n'a pas l'air foufou en fait. Ça n'a pas l'air foufou en plus on a un truc qui ressemble un peu. Ça là, griffes de sang, serre de feu sanguin. Est-ce qu'on va avoir un cadeau pour mener à bien notre quête ? Cocon, le cocon du seigneur des saints. On en fait quoi de Michaela du coup ? L'un des derniers petits pièces, la table ronde. Je dois mettre tout ensemble. Comme promis, permettez-moi de vous importer le dernier des droits secrètes, qui sont uniquement pour moi. Décrets de causalité. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? Non, il n'y a rien. Alors. Riposte, lors que vous encaissez un certain nombre de coups, conjure un petit cercle de causalité au sein duquel le lanceur riposte automatiquement, en subissant un certain nombre de coups. Quoi ? Les fondamentalistes assimilent l'ordre d'or à la répression et à la causalité. Ces derniers servent de pôle d'attraction. Entre les différentes interprétations, elles permettent de relier toutes choses ensemble. 29 d'intelligence. Merde. Pourquoi c'est pas de la foi ? Pourquoi c'est pas de la foi, cette merde ? On va tester. Je crois que je peux avoir l'intelligence. J'espère qu'il ne va pas nous faire une entourlope, lui. Il paraît que peut-être il y aurait une quête peut-être. Genre il faut se faire étreindre plusieurs fois. Mais je ne suis pas complètement sûr. Parler en secret ? Je suis connu comme un compagnon de mort. D'où je suis venu, après avoir reçu la vigueur et la vigueur d'un nombre de champions, je suis connu avec les restes d'un noble exalté. Pour lui donner une chance à la vie. Pour le faire, c'est le purpose de mon être. Mais avant que je ne peux pas le faire, je suis éclaté. Je suis éclaté. J'ai éclaté. J'ai éclaté. J'ai éclaté. J'ai éclaté. J'ai éclaté. Je vais te partager une demande. C'est mon ami de la mort. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi vous tenir comme ça. A peu comme ça. En plus que ce que vous vous faites. Cool. Dagger au dé. Dagger au dé. Un certain personne me donne le dé. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau très important. Il doit y avoir un endroit spécial dans le cœur de la propriété. Donc, j'aimerais que le propriété de la propriété ait le retour. Si vous n'avez pas l'invité. J'aimerais que vous trouvez le propriété du dé. Que j'ai donné à vous. Et retourner à eux. C'est un cadeau très important. C'est... C'est un bon jour à vous, mon ami. Dagger au dé. Intéressant. On a perdu nos HP. C'est une dague en objet-clé ? Ou comment ça se passe ? Ouais. Dague octroyée par Fia, la campagne mortuaire. Elle souhaite rester légitime propriétaire. Difficile d'imaginer. Que cet objet usé est fatigué par une entaille noire. Et toutefois, une arme unique faite d'or et d'argent entrelacé. Je ne sais pas à qui... Je vais lui donner la dague. Ok, cool. Euh... Ouais, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a aussi une quête... Qui m'embête. C'est euh... La fille de putréfaction. La fille qui était contaminée. Est-ce qu'on... On l'a aidé. Et... Je ne sais pas ce qui est devenu d'elle en fait. Un truc que je voudrais bien monter, ce serait l'arc de Radan. A plus 10 mais bon. Et le canon. Aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui pourrait appartenir la dague. Il y a zéro information. Il y a zéro information. T'es sérieux ? Tu me l'as prise automatiquement ? Oh putain... Ah... Ce qui est bizarre c'est que... Je pense qu'il n'y a pas de... Ah si ! Voilà ! Le robe du seigneur du sang elle est là. Il n'y a pas de choix en fait. Je crois que c'est ça la suite logique de la quête. Parce que là il y avait zéro choix en fait. Entre pas lui donner et lui donner. C'est bizarre. Il y a que ça en fait. Il n'y a que ça en fait. Oh elle aussi elle est partie. Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est peut-être parce que j'ai... Il est où l'objet qu'il faut utiliser là ? Qu'elle nous donne ? C'est ça. Ah comme ça on n'a plus le debuff. Je crois qu'il faut dormir un peu. Ah elle n'est pas là encore. Il faut laisser passer du temps. Ouais c'est bon on n'a plus le debuff. Ouais c'est bon on n'a plus le debuff. Est-ce qu'elle elle est de retour du coup ? Non. Donc elle est bien partie. Avec l'autre. Putain c'est chaud. Faudrait que je vois ce qu'on peut faire avec la NPC. Parce que là... Je crois qu'on a fini beaucoup de choses là. Il ne reste plus grand chose à faire. Alors on a une rune dans tous les cas. Il faut l'activer. Alors... Restituer l'uspoir à tour divine. Altus Est de l'autre côté du grand pont. A l'est de l'Indel. Altus Est. Est de l'autre côté du grand pont. C'est quoi le grand pont ? Le pont divin. Là c'est Altus Est. Ah oui Est c'est à droite. Putain je comprends. Il doit être celle là du coup. On y était allé. Ah c'est pas parce qu'on y était allé il y avait rien dans celle là. Ou alors on pouvait pas l'ouvrir. Parce que là je sais pas quelle grâce en fait on est. Genre devant ou dans la tour. Ok c'est là. C'est celle là. Rune majeure de Mog. On dirait un œil. Alors. Mog et Morgoth sont deux frères jumeaux. Leur rune majeure respective est donc de même nature. Cependant la rune de Mog est enduite d'un sang maudit. En raison de l'amour indéfectible qu'il porte au misérable bourbier souterrain qui l'a vu naître. A l'autre à munition du sang au fantôme invoqué. Et confère une rune majeure fantôme en cas d'invasion réussie. J'ai rien compris. Elle octroie la bénédiction du sang au fantôme. Elle octroie la bénédiction du sang au fantôme invoqué. Et confère une rune majeure fantôme en cas d'invasion réussie. Genre on fait de la coop et... Et on a une rune. D'activer. No hormone l'attenté que le installation date Je comprends pas ce qui se passe. bénédiction du sang au fantôme parce qu'il y a un truc d'invasion mais je pense que ça marche aussi en coop au fantôme invoqué et confère une rune majeure fantôme en cas d'invasion du coup alors du coup il faut que je fasse de la coop pour voir ce que ça fait je dis pas non je sais pas faudrait qu'on fasse de la coop pour voir ce que ça fait exactement genre est-ce que j'ai plus de vie ou une connerie comme ça où est-ce qu'on peut aller où est-ce qu'on peut aller ah le premier là je vais mettre en en online et je vais voir ce que ça fait cette truc genre genre là parce que je vois pas du tout ce que ça peut faire mais apparemment voilà ouais ça donnerait une rune au fantôme parce que les fantômes ils peuvent pas avoir de rune normalement et ça nous donnerait du coup si on fait une invasion aussi ça donnerait une rune j'imagine que ça augmente la vie parce qu'en théorie l'autre son frère c'est augmenter la vie du coup ça marche comment je sais même pas comment ça marche ah oui faut que j'enlève le mot de passe effacer et on fait ça où on se met là dedans en fait je sais pas trop bon je vais attendre qu'on m'invoque et voir ce que ça fait je reviens je vais utiliser ça par contre est-ce qu'on est là oui voilà je vais attendre de voir ce que ça fait et je vous dis ça donc à plus tard à tout de suite on va voir donc nous sommes de retour ici j'ai pas eu enfin je pense que je suis trop élevé en fait pour la zone vu que je suis 100 et c'est une zone de début donc j'ai pas pu faire de la coop mais je suis allé regarder en fait ce que fait donc la rune donc ça a l'air sympa donc elle marche pour la coop et l'invasion donc si vous avez des fantômes avec vous en fait ça leur donne le pouvoir de la rune c'est à dire que quand ils tapent vous allez récupérer enfin non quand ils tuent des cibles vous allez normalement récupérer des PV donc c'est plutôt bien et après si vous envahissez avec cette rune ça va vous donner un objet dans l'inventaire je crois pas qu'on l'ait automatiquement je crois qu'on l'a juste quand on fait des invasions en fait ouais on a rien sinon et ce qui se passe en fait c'est que vous avez un objet et si vous l'utilisez à côté de monstres vous allez buffer en fait les monstres ça va vous coûter un peu de HP mais ça va buffer les monstres aux alentours de vous donc voilà donc plus dangereux encore pour le comment ça s'appelle pour l'hôte en fait du monde c'est pour le tuer quoi en gros évidemment donc ouais ça a l'air d'être une rune pour la coop et l'invasion enfin surtout l'invasion je dirais après la coop faut voir mais ouais en tout cas c'est ce qu'ils disent ils disent que apparemment si les fantômes avec vous donc tuent des gens ça va soigner l'hôte voilà enfin tuent des monstres ça va soigner l'hôte donc ouais je le testerai avec Shayna ah plutôt sympathique voilà on a nos 7 runes je sais pas s'il y en a encore d'autres j'imagine que oui je pense de toute façon on a pas tout fini il doit sûrement encore nous manquer des choses à faire ce qu'on va faire maintenant je sais pas trop en fait on peut continuer donc l'histoire dans le gel la cible des géants on peut faire ça parce que c'est ce qu'on doit faire de toute façon donc on va ici et on continue ça après est-ce qu'on a encore autre chose à faire je pense que si mais on a déjà fait quand même pas mal de choses la seule chose qui m'intéresse en fait c'est de voir pour les les différentes quêtes en fait de NPC parce que à part me balader en fait complètement au hasard et regarder s'il y a des NPC qui font des trucs je vois pas trop donc je pense que je vais aller sur internet sur le wikipédia et essayer de voir si on peut pas finir quelques quêtes de NPC parce que honnêtement on a fait beaucoup de choses donc j'imagine qu'il y a beaucoup de quêtes qui sont genre foirées parce que comme j'ai dit des fois il faut tuer des boss des fois il faut faire des trucs et tout ça donc je pense que bon il y a quand même des endroits qui sont un peu foirés mais ouais on pourrait aller voir un peu plus ce qui s'est passé par contre il y a un truc que je voudrais voir c'est ici église de putréfaction c'est la femme qui ressemblait à celle qu'on a combattue qui a plus qu'un bras ça aussi je voudrais bien savoir si on a pas une quête avec elle en plus parce que c'est un peu embêtant après il y a Célia sous l'escalier de Célia après il y avait le mec avec qui il fallait parler enfin on lui a parlé son père son soi-disant père je ne sais plus où c'est cabane de Kourik c'est là-bas oh waouh d'accord oh mon dieu c'est un sauvage putréfier d'accord complètement loupé ça par contre je ne suis pas au bon endroit je ne suis pas oh putain donne moi donne moi accès à la carte merci c'est là que je dois je prenais je prenais quelle ruelle de Célia ça je pensais qu'il y avait une grâce qui était beaucoup plus proche donc ouais je crois qu'il y a que ça surtout qui qui nous importe c'est de voir si on peut pas finir des quêtes avec les NPC et après d'avancer dans l'histoire principale donc je vais je vais prendre un petit moment et voir ce qu'on peut faire et je voudrais aussi respect et aussi des nouvelles zones oui des zones qu'on n'aurait pas fait je voudrais bien savoir bah d'accord ouais non lui c'est mort en fait il n'y a plus rien en fait avec lui mais ouais des nouvelles zones aussi je sais pas des trucs à faire catherine dragon draconique est-ce qu'il y a d'autres dragons à tuer est-ce qu'il y a encore des nouvelles des nouveaux pouvoirs à recevoir tout ça c'est ça que je voudrais regarder ok on a tout voilà et ouais refaire peut-être mes stats je sais pas encore si ça pour ça je suis pas encore complètement certain ça ça vient d'où ah oui ça vient de là qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder quelque chose que je pense vite fait le troll d'Elden il se passe rien de toute façon on a pas encore la flamme pour brouiller les racines mais bon peut-être qu'il y a des NPC j'en sais rien mais ouais je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo ops pardon je vais voir en haut s'il y a quelque chose ah oui après il y avait la dame qui parlait pas la dame géante là dans le froid il y a personne c'était là je sais pas qui c'est aussi je sais pas s'il y a une quête avec elle on peut même pas lui parler rien très bien ouais bah je crois que ça sera tout ça sera tout pour cette vidéo la prochaine fois où je j'irai trouvé en fait des nouvelles aventures des nouveaux endroits ou alors bah on continue l'histoire principale qui est la pierre tombale des géants on fait cette zone là et après j'imagine qu'on doit aller là et c'est là où on récupérera le feu pour brûler les racines je pense bien donc ouais on a fait énormément de choses on a fait énormément de choses mais ouais je suis sûr qu'il y a encore plein de secrets à découvrir en tout cas voilà ce sera tout merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao 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 – Sous-titrage FR 2021